et bonjour à toutes et à tous et c'est great one 14 et nous sommes encore de retour pour un nouveau gameplay de ww tout qui est fort si je faille dire ww 13 et ce match a été proposé par vincent godi c'est pas forcément la rivalité pour l'instant de l'année ou que l'on a vu beaucoup daniel bryan face à randy orton avait comme arbitre spécial sean michaels je contrôlerai randy orton je crois c'était choisi au hasard et je précise que dans ce match l'arbitre spécial et sean michaels smith n'aura pas le maillot d'arbitre car merci tout pied ou merci thq ils l'ont mis dans les modes de fer de guérison mania mais on ne peut pas le prendre en gameplay donc c'est génial en tout cas écoutez alors l'entrée désactivé sur tout on va mettre les entrées on est parti pour ce match qui fut exceptionné dans un hell no serve match mais là ce sera un match normal allez c'est parti d'ailleurs en parlant de daniel bryan voilà on voit le match arbitre spécial forcément un petit clin d'oeil à l'époque à l'époque de la team hell no daniel bryan et kane en tout cas le voilà le de showstopper hopper kid mr wrestlemania the main event sean michaels si jamais il y en a qui n'ont pas connu ou alors que nous connu que dans les années va récentes quoi sur mania dans les vrais sommet 23 etc je vous conseille vivement de regarder tous ces matchs d'ailleurs il doit y avoir un dvd qui va et qui va sortir sur sa tour sur tous ces matchs à la wwe enfin tous tous ces matchs pardon à ça sans mania donc je vous conseille de le voir mais il n'est pas qu'à la salle menia qu'il a brillé en tout cas c'était vraiment mr wrestlemania parce qu'il avait la particularité de d'être à un show stiller comme on dit d'avoir tout de faire toujours le match qui est qui vole qui vole la soirée un qui par exemple il ya un main event et finalement ce match là lui ou lui est inclus n'est pas dans le main event mais c'est ce match là qui sera retenu finalement de la soirée comme le meilleur ou autre donc voilà sean michaels un des pionniers d'un des pionniers pardon de la wwe qui a fait le premier ladder match le premier qui a gagné enfin non il n'a pas gagné qui a gagné le premier elimination chamber match qui a gagné le premier hell in a cell match qui a été le premier je ne sais plus comment on appelle ça qu'on champion un truc comme ça qui a eu toutes les ceintures de en premier en fait finalement pas en même temps mais en premier champion européen champion de la wwf champion par équipe d'ailleurs il avait été champion par équipe avec stone col stivosti n'imaginez vous et là on va accueillir justement quand on parle de sean michaels on parle de son disciple daniel brian j'aime bien le solde ces marslam en tout cas voilà daniel brian dit godface qui va arriver en faisant yes j'ai remis son entrée donc forcément il n'y a pas il n'y a pas les 100 mais j'ai remis son entrée parce que c'est no et alors que maintenant il faisait yes donc c'est pour ça j'ai remis comme ça daniel brian par contre il monte mauvais endroit du ring bravo en tout cas daniel brian un catcheur qui a fait le tour du monde sur la scène indépendante et qui a qui a brillé de mille feux qui brille encore avait même si maintenant il a un peu bridé à la double parce qu'il peut pas faire tout dépris ce qu'il sait il est il a un savoir énorme et une technique énorme et on va accueillir le champion de la wwe the apex predator l'ancien legend killer de viper randy orton qui qui est j'en suis heureux a repris a repris son punt kick a recommencé à l'utiliser enfin j'espère qu'il n'a pas utilisé une fois tous les six mois mais mais randy orton fait partie de l'évolution qui a qui avait commencé à se l'aiguant d'ailleurs en battant art caroli dans un petit paquet il avait été arrivé avant pendant l'évolution ensuite il est reparti à smackdown après qu'il a été d'ailleurs le plus jeune champion du monde après enfin après boîte les stars mais pour que ça est un petit peu était en premier le plus jeune et ensuite lui est devenu champion c'est finalement lui le plus jeune champion du monde en ayant battu chris benoît ce qui avait mis en colère tuer parlait parce qu'il était encore dans l'évolution et tu parlais n'avait pas réussi mais randy orton avait réussi le jeune loup avait réussi après il était allé à smackdown pour affronter l'hunter taker notamment dans un hennesseur match à wrestlemania aussi en tout cas voilà et ensuite ça connaît la route randy orton il faut se méfier lorsque super star est dans le ring face à lui il va forcément y avoir beaucoup de coups fourrés en tout cas et on va voir ce match avec un arbitre spécial donc c'est un match normal donc il y a des significations et c'est on est parti allez daniel bryan face à randy orton c'est parti coup de pied directement daniel bryan commence un coup de pied c'est randy orton esquive esquive le drop kick esquive oh ça va jouer de l'esquive forcément voilà randy orton une droite ou magnifique esquive et on dirait vraiment un match technique attention on envoie daniel bryan par dessus la troisième corde et voilà c'est encore esquivé c'est ce que j'appelle un match en mode légende attention magnifique le coup de coude en sautant attention jumping elbow droite voilà on a l'avantage dans l'attention rush on next whip randy orton qui envoie daniel bryan dans dans le ring et voilà forcément merci le bug de la physique attention attention il s'est fait avoir coup de la guillotine et encore encore on n'entend pas compter ça c'est dommage oh attention attention il l'a rattrapé le backbreaker ou backbreaker les pieds dans ce coup si c'est c'est randy orton et on met on met randy orton au sol attention on s'attaque à sa jambe et voilà ni diditi pied randy orton le coup la corde à linge qui sèche daniel bryan histoire de lui faire comprendre que ça peut être un match à face facile watch on next whip randy orton torsion du bras randy orton attention encore un encore watch on next whip une autre on d'autant encore encore et voilà il s'est fait contrer où le bras attention bras attention au bras randy orton parce que on connaît le finisher de dail bryan le coup la corde à linge ouf là et bryan et bryan est calmé attention il demande de se lever coup de la corde à linge esquivé en brague bienvenue d'ail bryan coup de pied attention coup de coude coup de coude de la part de randy orton coup de pied manchette à l'européenne s'est esquivé esquivé encore l'européenne encore le kick et le drop kick voilà le drop kick propre à randy orton attention randy orton qui est parti pour un one leg baston crab est-ce que d'ail bryan va abandonner ça m'étonnerait quand même d'ici là voilà on va lâcher la prise attention du bras oh et snapmer ouais c'est toujours on va l'abîmer il abîme chaque partie du corps attention coup de tête en arrière là c'est pour éviter de attention le kick c'est encore contraire oh et zoe gary dans la face de randy orton là c'est peut-être l'avantage pour bryan back suplex attention bryan qui est passé derrière rendu orton est esquivé le belly to belly suplex ouais tu se relèves directement attention encore une fois le coup de coude flying est bon bryan attention au magnifique nord en light suplex pied bryan attention à lasser les coups de coups de boum un peu à la cimpe un gars comme ça bah mais voilà en plus ça a touché l'épaule peut-être pour préparer au mieux le finish le dow lock ou le yes lock pied encore coup de pied ce coup-ci voilà il s'est fait esquivé mais c'est bon c'est bon randy orton est encore là oh attention coup de coude coup de coude esquivé le drop kick qui calme le drop kick qui a la particularité de calmer les ardeurs en la personne de randy orton si on envoie bryan dans le coin il est contre et encore une fois le flying elbow dur à contrer c'est pas quand est ce que c'est l'impact attention ouf swinging neck breaker magnifique randy orton qui repousse dail bryan et bryan qui envoie randy orton dans les corps attention flying drop kick magnifique alors randy orton qui se fait un petit peu dominé quand même ouh manchette à l'européenne coup de pied on dirait que dail bryan revient toujours un petit peu je sais pas comment dire mais il ya toujours de l'énergie attention le coup de la cordelle c'est en tout cas mais mais regardez il se relève encore limite aussitôt pour ça que j'aime pas trop la vitesse du jeu parce que il se relève limite aussitôt comme s'il n'avait rien rien eu attention did it in on s'est contre et le arm break un breaker pardon on relève chaînes avec des droites rien qui est passé derrière non renderton revient belly to belly souplex quel match un quel match et on n'en est qu'au début on envoie bryan dans les cordes mais on le met de l'autre sens attention mais bryan sur la troisième corde oh le coup de coude bryan bryan qui est sur la troisième corde avec drop kick esquivé esquivé et ce coup si c'est randy orton qui va y aller attention randy orton ouh il a sauté avec les genoux mais il n'y avait personne drop kick à la vache c'est ce qui s'est équilibré attention rendu orton qui enlève qui enlève les protections oh le high qui a fait chuter qui a fait chuter voilà on s'attaque au bras maintenant qui a fait chuter randy orton attention il n'y a pas de protection 1 attention quand même et on envoie bryan dans le coin une droite et on envoie bryan dans le mauvais coin et voilà le dos le dos qui a forcément qui a forcément bien touché et on le met sur la troisième corde attention randy orton randy orton qu'est-ce qu'il fait où est parti pour son pour son spike did it et le did it did it sur daniel bryan et là ça pourrait finir là dessus à le tomber de tomber un non simplement un attention le swinging neck breaker sur sur randy orton pied esquivé pied et on envoie ouh dame bryan par du shot record et voilà il a esquivé encore une fois randy orton qui est passé attention randy bryan et randy orton qui enlève les protections de la table des commentateurs ça c'est jamais bon signe je sais pas on a combien ça peut être stressant ça aider bryan il est sur la table des commentateurs c'est rendu orton qui l'a mis il monte aussi rendu orton attention c'est risqué il a contré 10 et 10 à travers la table sur randy orton et regardez voilà d'ail bryan qui fête avec le c'est là vous appelez ça du réalisme il se relève en en quatre secondes et des droites et des droites encore des droites voilà je vous parle de réalisme je sais pas on est à combien on doit être à 8 c'est ça randy orton qui a ramené d'ail bryan alors qu'il vient de subir un dignity sur la table des commentateurs ça y est on est revenu dans le ring si on le cut bust ça fait très mal et voilà attention d'ail bryan dail bryan dail bryan coup de pied dans le vide d'accord et on envoie randy orton dans le coin attention dail bryan qui se fait envoyer et le salte arrière le petit combo d'habitude attention coup la corde à linge il a fait un soleil il a fait un soleil regardez randy orton qui est énervé attention il a fait un soleil directement dail bryan et on l'envoie oh attention oh dans le mauvais coin et un kick attention on le ramène flying you put in you put cut ouf et on s'attaque au bras de randy orton pied on relève orton attention le petit paquet le petit paquet un deux non il a été contré une percute épreuve de force entre les deux hommes quel soleil mine de rien quel coup de la corde à linge attention randy orton qu'est ce qu'il va faire une suplexe suplexe sur sur dail bryan et attention et attention à randy orton clairement on sait ce qui va se passer on sait ce qui va se passer attention randy orton camille et bryan entre les cordes et qui est prêt pour presque en finir le didi qui a calmé randy orton devant devant son son maître sean michaels attention attention il est prêt de viper randy orton prêt pour le rko attention le rko esquivé de la part randy orton esquivé voilà yes lock yes lock c'est magnifique yes lock est ce que randy orton va va tenir et voilà sean michaels ne peut rien faire à ce moment là sean michaels ne peut rien faire regardez la puissance d'urton voilà c'est bon il a réussi à s'en dégager ouf des droites encore une ou le percute et on envoie pleine puissance randy orton dans le coin attention c'est esquivé esquivé de la part de de the apex predator randy orton wash on l'ex whip et rendu orton qui va qui montre inquiet comme s'il n'avait pas mal aux épaules attention attention du bras attention du bras et on le pousse et le coup d'épaule et on envoie daniel bryan dans le coin oh dans le mauvais coin encore une fois encore une fois et on le met de l'autre sens de l'autre sens et voilà on l'étouffe avec la botte orton qui étouffe carrément attention regardez 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 randy orton coulent la corde à linge coulent la corde à linge le combo finale esquive et le powerslam pfiou quel conquérée là je pense que daniel bryan il a réussi à contrer un rko mais est-ce qu'il comptera un autre mais avant de contrer il faudrait déjà survivre à ce à ce dd t rope dd t attention boum dd t randy orton qui veut en faire un deuxième il n'a pas apprécié le dd t sur la table daniel bryan se relève attention randy orton randy orton il est prêt et le chaos sur daniel bryan et regardez il n'argue il n'argue et le tombé on est prêt on est prêt 1 2 et non daniel bryan qui s'est relevé il s'est relevé daniel bryan attention daniel bryan le rko il s'est relevé la rko comme ça et il s'attaque encore au bras de de randy orton randy orton tu reviens quand même attention et alors le mieux au sol et on s'attaque à daniel bryan attention attention andy orton attention la descente du genou quel match quel match quand même et c'est pas fini attention dans le mauvais coin dans le mauvais coin coup de pied esquivé on le pousse et coup de la corde à linge magnifique randy orton qui est prêt le coup de pied ou et ouais il le nargue encore et on envoie randy orton dans le coin opposé ouai de pleine puissance qui il est mal tombé ouai attention dragon dragon sleeper dragon sleeper et le pied trop loin des cordes et normalement il devrait toucher mais c'est pas grave dragon sleeper et d'abryan qui force à qui force et qui obligé de lâcher oh le high kick venu de nulle part mais randy orton qui se relève il se relève le coup la corde à linge quel match quel match et randy orton qui continue et oh jumping knee encore toujours en avec sa suffisance là et on en va des bryan par du château d'une corde d'accord quand tu veux en fait je voulais faire ça depuis tout à l'heure mais ça le faisait pas d'accord et bryan qui a remonté une petite maisentente un torsion la droite qui fait chuter qui fait chuter randy orton à l'extérieur du ring et d'abryan qui va le rejoindre et on ramène randy orton dans le ring d'accord coup d'avant bras et le big put dans la tête de randy orton randy orton qui redescend regardez il joue le jeu il joue le jeu il s'amuse avec daniel bryan attention oh et là ce coup-ci c'est pas drôle c'est pas drôle pour pour randy orton attention randy orton qui a contré coup de pied qu'est ce qu'il fait randy orton randy orton attention russian leg sweep sur la chaise oh russian leg sweep et attention on s'attaque à la chambre ou à la mauvaise chambre les moyens on est à 5 parce qu'il est remonté dans le ring regarder randy orton qui provoque un regardé provoque qui provoque rendu orton qui joue avec le dail bryan attention il prend de l'élan coup de la corde à linge à randy orton randy orton attention coup de pied pied qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire assez une prise qu'il utilisait seulement quand il était plus jeune ça je sais pas pourquoi ils l'ont remis attention ou des breakers des coups de pied et encore des coups de pied regardez moi ça un florilège deux coups de pied peau d'orton et encore une fois on relève daniel bryan attention angle slam magnifique argentine slam et on mêlée bryan de l'autre sens on attention daniel bryan qui a contré attention quand même aux coups de coude encore et on repousse on repousse bryan bryan dans les cordes et bryan qui a éjecté encore une fois randy orton l'extérieur du ring bryan attention il n'a pas vu il n'a pas vu l'eau d'espèce et des droites sur la face de daniel bryan on est à deux les deux hommes sont à l'extérieur du ring et on ne sait plus trop quoi faire un des deux côtés de toute façon et oh et là c'est le croche pad qui a fait tomber la randy orton encore une fois sur la chaise sachant que les deux fois il voulait oh attention attention à son bras randy orton parce que s'il ya un yes lock qui sort de nulle part et ça pourrait ça pourrait arriver ça pourrait arriver attention la bac souplexe bac souplexe randy orton qui préfère à l'extérieur du ring oh attention d'un bryan des coups de pieds boum 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 j'ai des coupures de son c'est parce qu'il doit dire non mais ça marche pas et où le kick est dans la face de randy orton attention yes lock mille a fait l'extérieur du ring cedigo yes lock et regardez moi ça il aurait dû abandonner randy orton il a abandonné mais c'était à l'extérieur du ring donc ça compte pas ça compte pas et oui regardez bryan voilà il faut qu'il repose son bras randy orton il aurait abandonné si ça avait été dans le ring mais daniel bryan a n'a pas réussi à le porter dans le ring et randy orton qui prend du repos quand même préfère prendre du repos attention pas se faire éliminer à l'extérieur du ring attention c'est bon il est dans le ring et l'hôte express il a surpris encore daniel bryan pauvre daniel bryan qui aurait pu le faire abandonner mais il n'était pas dans le ring justement c'est justement pour ça où attention à randy orton attention et oui oui voilà voilà on l'éjecte ou où ça peut faire mal ça attention ça peut faire très mal on relève randy orton et randy orton c'est lui qui a contré on l'amène attention le coup de coude et on envoie daniel bryan oh dans le mauvais coin encore il doit plus avoir de dos en fait attention une droite oh attention daniel bryan sur la troisième corde daniel bryan non k.o de nulle part flying un k.o et randy orton qui n'a plus qu'à finir il veut vraiment terminer la carrière de daniel bryan avec un punch kick pour le avec juste après la surprise r k.o punch kick oh esquivé esquivé c'est magnifique c'est magnifique attention 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 daniel bryan qui est esquivé le punch kick il est esquivé voilà randy orton qui doit tenir il doit tenir il a abandonné à l'extérieur du ring et sean michos qui demande est ce que tu abandonnes est ce que tu abandonnes pas et non randy orton n'a pas abandonné il n'a pas abandonné attention ouh quel match quel match il a eu des contres de partout on l'envoie de toute puissance attention c'est contré le coup de la corde à l'âge le petit paquet ça pourrait finir là dessus 1 c'est contré regardez randy orton randy orton 1 2 et 3 magnifique magnifique randy orton qui a réussi à s'en sortir avec un contre de petit paquet fiu quel match quel match un très bon match peut-être le meilleur que j'ai fait bon j'en ai pas fait énormément mais sur ce match là en termes de contre dommage on a pas vous regardez le ddt contre et boum à travers la table il ya eu des chaises et pourtant c'était avec disqualification et là les kick il ya eu deux yes lock il ya eu deux rko dont un contre et il ya eu et là le flying knee qui n'est pas passé là le punk kick esquivé regardez moi ça hop esquivé et il a fait ensuite son yes lock mais hélas et voilà le petit paquet justement juste après le yes lock telle brian a fait un petit paquet mais randy orton l'a contrée et randy orton est encore de revenu au dessus de daniel brian et finalement voilà randy orton a réussi bon évidemment il avait abandonné à l'extérieur du ring mais ça compte pas c'est à l'extérieur du ring et sean michaels a été un arbitre impartial voilà pour ce match je pense que celui là vous aurez vous aura satisfait vu que en plus c'était cette année donc ça doit vous rappeler les souvenirs donc voilà j'espère que vous avez apprécié je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo prochain match en attendant portez vous bien et salut à tous